Un grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le professeur François Sforret, Elisabeth Assayag, le docteur Stéphane Thierget et notre nutritionniste le docteur Jean-Michel Cohen. Effectivement, chose promis, chose dure, on va tester les riz. Vous le savez régulièrement, on teste des produits, des produits de tous les jours que vous trouvez dans vos supermarchés. Aujourd'hui on va tester ces femmes riz en deux minutes. Alors on a plusieurs marques comme on l'a fait toujours, Oncle Benz, Carrefour, Bjork, ça c'est quoi ? Galo. Voilà, ça fait partie des marques qu'on va tester en direct. D'abord on va peut-être expliquer en quelques mots ce que sont ces sachets. Parce que je vais tout vous dire. Julie, tout à l'heure, pendant la pub, me dit, mais moi mon riz je le fais toujours bouillir, je le fais jamais au micro-ondes. Oui, moi non plus. Je parle de vous. Et donc j'ai expliqué qu'il ne fallait pas prendre le riz normal. Ce n'est pas les sachets de riz qu'on a d'habitude, c'est du riz spécial qu'on met au micro-ondes. Oui, absolument. C'est un riz qui a été pré-cuit et étuvé. Donc ça veut dire qu'on a déjà préparé la cuisson. Donc on donne aux consommateurs la possibilité d'aller beaucoup plus vite pour faire cuire du riz. Au lieu de mettre 20 minutes, maintenant on met 2 minutes parce qu'il est pré-cuit. C'est comme ça que ça se passe pour le riz. C'est dans des sachets en plastique ? Oui. Ça peut libérer des toxines ? Il y a un problème avec ces sachets ou pas du tout ? Alors on a une grande réserve à l'heure actuelle entre les substances plastiques et le micro-ondes. Non pas qu'il faille verser dans la psychose et se dire que dès qu'on met un truc en plastique dans le micro-ondes, on va mourir le lendemain matin. On sait qu'il y a un relargage de substances plastiques quand on utilise le micro-ondes, parce que ça agite les molécules, donc les molécules qui sont à l'intérieur du plastique. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux gens d'utiliser des sachets en papier quand c'est possible à faire ou des papillotes. On est obligé de le cuire là-dedans. Là on ne peut pas, alors effectivement sur les paquets que vous voyez, vous avez 2-3 riz qui sont avec des substances en papier, donc notamment un cumbenz. Les autres ont gardé un film plastique, sauf que les industriels travaillent en ce moment sur les films plastiques pour limiter ce risque, donc il est possible que ces plastiques soient parfaitement sains. Alors on sait comment il cuit ce riz ? Oui, très simplement il est cuit de façon industrielle, à la vapeur, il est étuvé, donc ça veut dire qu'il est dans une vapeur humide, et il est précuit auparavant et ensuite il est étuvé, c'est-à-dire qu'on le met en vapeur humide, ensuite on le met dans le stachet, on va stériliser le sachet, on va le refermer et on le donne au consommateur, il faut 2 minutes après pour consommer ce produit quand on le met au micro-ondes. Ça s'inscrit dans la démarche habituelle à l'heure actuelle de la réduction du temps de préparation des repas et donc la facilitation à la consommation alimentaire. Elle n'est pas forcément bonne comme vous allez le voir parce que les produits ne correspondent pas à ce qu'on fait nous chez nous quand on le fait tout seul. Alors on va commencer les tests si vous voulez bien, on commence avec le oncle Benz, alors vous allez nous dire ce qu'il y a dedans et puis en même temps nous on va goûter. Oncle Benz, riz cuisiné, riz paella, donc prêt en 2 minutes, c'est le sachet. Oui, alors celui-là il était rigolo parce qu'on retrouve à peu près toujours la même proportion de riz dans ces riz, à l'exception de celui de Bjorg qu'on verra tout à l'heure. On trouve en général 70% de riz, le reste est fait avec les substances qui méritent d'être identifiées et qui donnent l'appellation au produit. Ici on avait du chorizo à 6,4%. Ça sent fort le chorizo d'ailleurs quand on en mange. Oui mais sauf que, attendez, parce que dans le riz paella on avait du poisson, du jus de citron, de la préparation à base de poulet pour 4%, ça fait 4 grammes de poulet et 6 grammes de chorizo, c'est quand même pas grand chose. Et après on avait des pois, pour augmenter le poids, les petits pois, ça sert à augmenter la valeur protéique d'un produit. La chose qui m'a étonné dans ce riz paella, c'est que pour lui donner le goût paella, on a rajouté de la sauce New York Mammes, pour ceux qui savent comment c'est fait, ça dégoûte tout de suite, c'est du poisson pourri dans de l'eau, voilà. Mais c'était pas, non. Mais ça a ce goût-là, ça a ce goût-là. Ça a ce goût-là de poisson pourri. Non, non, ça n'a pas le goût de poisson pourri, mais c'est très pâteux en fait. Oui, très pâteux parce que, c'est très pâteux parce qu'en général, dans ce produit on avait des extraits de levure, c'était fait pour agglomérer le riz et pour donner cette sensation de satiété dont on a besoin. Sur le plan des valeurs nutritionnelles, c'est pas un très bon produit dans l'ensemble. Tous ces produits ne sont pas des très bons produits, parce que la valeur calorique est relativement forte, c'est en général entre 150 et 200 kilocalories pour 100 grammes. Vous en prenez en général l'équivalent de 300 grammes, ça fait 400 calories, mais il n'y a pas assez de protéines. Même s'il y a des protéines dedans, c'est celles du riz, elles ne sont pas complètes, ce n'est pas très intéressant. Alors ensuite on teste... Ce n'était pas le plus mauvais. Ah bon ? On va s'arrêter là alors. Finalement. On va tester là maintenant, c'est le riz à la Méditerranéenne Carrefour Express. Alors là, ce qu'on remarque déjà quand on ouvre, c'est qu'il y a des gros morceaux dedans. Oui, mais alors Jean-Marc, j'ai fait exprès de prendre deux riz méditerranéens, donc on avait Uncle Ben's et on avait Carrefour. Et quand on lit les compositions... Pardon, il y a un grain de riz qui est resté passé. Il y a un grain de riz qui n'a pas eu m'étouvé. Quand on lit la composition du riz méditerranéen de chez Carrefour, alors on a une surprise parce que si vous copiez-collez les étiquettes du riz méditerranéen de chez Carrefour et de celui d'Uncle Ben's, vous avez exactement la même chose. 72% de riz, 72% de riz, tomate 10%, 10% de tomate, concentré de tomate, purée de tomate 5,6%, purée de tomate 6%, etc. C'est exactement le même produit. C'est quoi un riz méditerranéen ? On ne sait pas ce que c'est. C'est un riz avec de la tomate. Ça veut dire, voilà, c'est un riz méditerranéen parce qu'on a mis de la tomate. Immangeable. Immangeable, ok. Il n'est pas très bon, effectivement. Par contre, j'insiste quand même sur le fait que de temps en temps, on débine les marques de distributeurs ou les marques harddiscount, mais là, il n'y a vraiment aucune différence dans la composition. Mais pour l'instant, il n'y a aucun de ces riz qui vous plaisent. Non, non, j'ai goûté l'oncle Benz derrière, c'est à peu près vraiment la même chose. Le seul truc qu'on peut trouver, c'est qu'il y a des gros morceaux de viande ensemble, qu'il y a de la vraie viande dedans. Ah ben non, je ne sais pas comment vous avez fait pour le trouver, parce qu'il n'y en a pas dans la composition du produit. C'est le tomate ? Non, non, Jean-Marc, riz 72%, tomate 10%, ce n'est pas de la viande, c'est du riz congloméré, mon cher. Mais non, mais non. Mais si, mais si, mais si. C'est de la tomate. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Je crois que c'est de la viande. C'est des boules de riz, en fait. C'est des boules de riz. Non, mais ça, c'est peut-être la cuisson. D'accord. Notre programmeur a plein de choses à faire, donc... Ouais, enfin, ce n'est pas terrible. Alors ensuite, j'ai du riz à l'indienne bio. Ah, ça, ça doit être bien, ça. Le riz à l'indienne bio ? Ouais, de chez Bjork. Ah oui, alors ça, j'ai fait exprès pour voir ce que c'était qu'un riz bio. Alors, le riz bio, il a été fabriqué, c'est un plat vegan, en réalité. Il y a du riz long à étuver, des lentilles, des poivrons rouges. Donc, on est dans le riz composé, mais là, on a rajouté des lentilles. Ça permettait d'augmenter les teneurs en protéines. Comme c'est la problématique des véganes et des végétariens d'avoir suffisamment de protéines, ils ont fait ça. La seule chose qui m'a agacé, c'est... Ok, vous êtes bio, vous avez écrit tofu, mais dans la composition du tofu, vous marquez eau, soja et gélifiant. Ouais, moyen, quoi, pour le tofu. Voilà, donc j'avais envie de dire que c'est un bon produit sur le plan de la composition. Ça ne ressemble pas au reste. C'est un peu bricolé, quoi. C'est pas de la folie, quand même. Honnêtement, au goût, c'est pas de la folie. Moi, j'aime bien, mais il y a des lentilles. Oui, il y a des lentilles, c'est ça, c'est riz, riz plus lentilles. Il n'est pas mauvais, le Bjorg n'est pas mauvais. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel. Je suis content de ne pas les goûter, donc tout va bien. Allez-y, prenez-y. Non, non, il va s'étouffer encore. Galop, je ne connais pas cette marque, c'est quoi Galop ? Ah, Galop, bah... Galop, alors là, vous nous avez pris du risotto. Ah, ça doit être bon, c'est un risotto quatre fromages. Voilà, bah vous m'avez dit que je faisais des mauvaises vannes. Le riz au galop, il faut s'en aller au galop. Parce qu'en fait, dans ce riz, il y a 90% de riz. Le fromage, parce que c'est vendu comme un riz aux quatre fromages. Vous savez combien il y a de fromage là-dedans ? Non. Tout fromage confondu, 2,2%. Pas beaucoup. Il y a 2 grammes de fromage. Vous savez quel fromage ils ont mis dedans ? Du camembert. Vous savez ce qu'ils ont rajouté ? De l'amidon de riz, du sucre, des extraits de levure, des arômes. Bon, bref, il ne va pas être sur le podium, celui-là. Il ne va pas être sur le podium, mais il n'y a pas beaucoup de goût au fromage. Et c'est le plus riche. Ah, c'est le plus riche, je fais combien celui-là ? Oui, pourquoi ? Parce que le deuxième composant de ce produit, c'était de l'huile. Vous voyez l'intérêt de regarder la composition des produits que vous achetez ? C'est que quand j'ai lu le produit, j'ai vu riz plus huile derrière. C'est le plus riche, c'est le moins bien composé. Le fromage, il n'y en a pas, même s'il dit quatre fromages. Mais on le sent, donc il y a un composant artificiel. Vous savez pourquoi vous le sentez, mon cher Stéphane ? C'est parce qu'il y a des arômes. Donc voilà comment on peut transformer du camembert en saumon si on en a envie, grâce au mérite de l'entreprise Gévaudan. Il s'appelle Risotto quand même. Il s'appelle Risotto. On prend le dernier, moi je vais vous dire la vérité, j'en mange beaucoup de celui-là, parce que je trouve qu'il est très bon. C'est l'oncle Benz, riz basmati. Nature, il est nature. Il est nature, et honnêtement, je trouve que c'est le meilleur, et je le trouve très bon. Alors franchement, vous savez que vous avez affaire à un gourmet, puisqu'il mange beaucoup et de tout, donc on peut avoir confiance dans le riz basmati, mais vous avez raison. Et j'ai fait exprès de prendre ce riz. Parce qu'en fait, ce riz est très très simple. Il comprend juste du riz, de l'huile de tournesol et du sel. C'est le meilleur. Pourquoi il y a de l'huile ? Il y a un petit peu d'huile, parce qu'il faut quand même que c'est du goût un aliment, donc on rajoute un petit peu d'huile. Mais il y avait 90% de riz, donc ce n'était pas très grave. Donc il y avait de l'huile de tournesol et du sel. Il est bon à manger, il est simple. Vous avez envie de bricoler ? Et donc je suis en train de vous donner l'astuce de ces produits, c'est qu'en fait, il vaut mieux acheter ce riz basmati simple qui se cuisine simplement et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur au lieu de vous faire avoir par une étiquette alléchante. Merci de ne pas m'avoir fait goûter ces produits. Non, non, mais franchement, je voudrais que Julie goûte celui-là rapidement. Le basmati ? Oui, le riz basmati, parce qu'on le trouve tous très bon. Je ne vous empêche pas de couper du chorizo dedans, de mettre de la purée de tomate, etc. Bravo Uncle Benz ! Bravo Uncle Benz, riz basmati, mais c'est le plus simple, c'est celui de base. Il est super bon et on rajoute ce qu'on veut dedans. Les prix, c'est cher ces trucs-là ? Alors non, ça vaut tout à peu près la même chose, entre 1,30€ et 1,80€. Franchement, la seule chose que je vous dis, ce n'est pas un plat complet. Vous pouvez vous en servir comme accompagnement, mais ça ne remplacera pas de prendre un morceau de protéines à côté, fromage, yaourt, lait, ce que vous voulez, etc. Et je crois que c'est la première fois depuis qu'on fait ces tests qu'on a goûté tout et on n'a vraiment pas aimé tant chose. Il n'y en a pas un seul vraiment qui nous a séduit, à part le tout simple, le riz Uncle Benz basmati, qui est vraiment le meilleur et qui est très bon. Et on peut faire ce qu'on veut. Parce que c'était du fantasme. Quand on achète un riz paella, si on ne fait pas une vraie paella, ce n'est pas une paella. Merci à tous. Voilà, vous savez tout. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant. Et dès que le docteur Clergy a la bouche vide, eh bien on va parler avec lui du fait de refaire sa nuit. Mais arrête ! Il en a pris des tonnes. Il n'y en a plus rien. Il n'y en a plus. C'est mon déjeuner ? Ah ben, super. À tout de suite. Il n'y en a plus rien. C'est à peu près. C'est à peu près.